Musique Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui je viens vous parler du livre Harry Potter le premier à l'école des sorciers du coup j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez que je vous parle des livres que j'ai lis et en ce moment je suis sur les Harry Potter donc clairement je vais pas tarder à commencer déjà le troisième mais du coup je voulais vous donner mes impressions sur chaque livre que je lis parce que bien sûr les livres et les films ne sont pas du tout pareil donc déjà vous dire que Harry Potter et moi comment dire on a un peu grandi ensemble parce que nous avons le même âge donc voilà quand il est arrivé à l'école des sorciers j'avais moi aussi 11 ans et petit à petit génération après génération année après année j'ai grandi aussi avec lui du coup du coup voilà pour moi Harry Potter et tout ce monde de magie c'est vraiment voilà je l'ai vraiment vécu j'adore j'adore encore aujourd'hui donc voilà mais j'avais vu les films mais je ne m'étais jamais encore lancée dans les livres et je ne suis absolument absolument pas déçue c'est même incroyable tout ce qu'on peut vraiment en fait du coup découvrir du monde de Harry Potter déjà moi en premier ce qui m'a le plus marqué quand j'ai lu le premier bouquin c'est la tante Petunia qui est normalement dans le bouquin et blonde je ne sais pas pourquoi mais ça m'a marqué pourtant ce n'est pas très important qu'elle soit blonde ou qu'elle soit brune je ne sais pas pourquoi ça m'a vraiment impressionné de savoir que du coup la tante Petunia était blonde donc voilà ensuite ce qui m'a aussi beaucoup impressionné c'est que la partie où Harry du coup c'est l'anniversaire de Dudley et où Harry du coup doit aller avec les Dudley au fameux zoo en fait dans le film ils nous disent ils nous décrivent qu'il n'y a que Dudley ses parents et Harry mais finalement dans le bouquin il y a quand même un ami à Dudley parce que c'est vrai que quand on regarde le film on a un peu l'impression au début que Dudley en fait il n'a pas d'amis et en fait si dans le bouquin on découvre qu'il a quand même un ami et à ce moment là en fait quand ils vont au zoo en fait il y a bien un ami qui vient avec eux donc ça aussi c'est pas grand chose mais j'ai trouvé ça incroyable après aussi bon je saute un petit peu les étapes l'arrivée du coup de Hagrid dans le fameux enfin phare on va dire pareil en fait c'est vrai qu'on découvre vraiment comment ils en arrivent jusque là dans le film voilà ils sont obligés parce que les films font quand même plus de 2h30 ils pouvaient pas tout mettre ils étaient obligés de voilà un petit peu de bâclé de mettre le plus important dans un film mais voilà franchement je suis mais je redécouvre totalement la saga c'est c'est vraiment incroyable je suis à fond plongée dedans donc voilà même quand Hagrid vient chercher Harry qui vont à la banque tout ça c'est vraiment incroyable j'avais vraiment envie de voilà de le partager avec vous j'adore vraiment l'univers de Harry Potter je suis vraiment totalement totalement comblée ça ne change absolument rien tout ce que vraiment tout ce que je crois de 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 cette saga c'est vraiment c'est vraiment dingue donc voilà je voulais un petit peu en discuter avec vous donc voir avec vous j'ai essayé en fait j'ai déjà terminé le 2 j'ai essayé de voir pardon pour tourner aussi une vidéo et parler de celui là donc du 2 et donc voilà il y a aussi au moment en fait du passage au chapeau magique du coup quand quand Harry arrive à Poudlard le coup du chapeau magique du coup c'est vraiment super parce que déjà on me l'avait dit que dans le livre on parle beaucoup aussi des autres maisons parce que c'est vrai que dans le film on parle beaucoup de Gryffondor et de Serpentard mais on parle aussi beaucoup de Cerdeigle et Bouffes Souffle heureusement donc c'est vrai que le coup du chapeau magique c'est bien parce qu'on découvre vraiment tous les élèves de première année qui arrivent qui débarquent et qui se retrouvent du coup avec le chapeau sur la tête pour pouvoir être desservis dans d'autres maisons donc ça aussi j'ai vraiment trouvé ça super le coup de la musique aussi quand quand les premières années débarquent en fait c'est bien que on puisse du coup avoir la fameuse de musique parce que c'est vraiment enfin c'est quand même incroyable la différence on en apprend tellement 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 donc voilà donc du coup c'est vrai qu'on s'attache vachement aussi aux autres aux autres élèves et aux autres maisons parce que moi j'avais vraiment le enfin dans les films on fait vraiment en sorte que ce soit Gryffondor du coup et Serpentard qui sont mis en avant donc forcément quand on les regarde on choisit plus un camp ou Serpentard ou Gryffondor et pour Soutres les Serres d'Aigle du coup malheureusement on n'y fait pas vraiment attention ce qui est dommage donc du coup forcément moi qui adore Harry Potter en même temps ils sont c'est le rôle principal ils sont mis en avant forcément pour moi ma maison préférée c'est Gryffondor et c'est pour ça qu'en lisant les livres je voulais vraiment avoir un aperçu différent pour pouvoir voilà pour pouvoir découvrir aussi les autres maisons autres que Serpentard et Gryffondor pour voir un peu aussi Poufsoufles et Serre d'Aigle qu'est-ce que ça peut donner donc voilà donc voilà je voulais vraiment faire une vidéo avec vous vous parler un peu de tout ça donc c'est tout pour moi aujourd'hui je verrai du coup pour la prochaine du coup vous parler de Harry Potter et la Chambre des Secrets pardon donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo bon c'est vrai après je ne parle pas beaucoup beaucoup du livre mais bon c'est vrai que j'avais juste vraiment au départ envie de donner mes impressions sur la différence entre les livres et le film et vraiment si vous êtes fan de Harry Potter comme moi mais que vous n'avez encore pas lu les livres je vous les conseille à 100% 100% ça vous aide vraiment à comprendre toute l'histoire donc voilà donc moi je vous dis à la prochaine du coup à mercredi pour une prochaine vidéo toujours avec Harry Potter prenez vraiment très soin de vous et je vous embrasse à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage